Donc, voilà, le RN. Le RN, bon, j'avais fait des vidéos, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec une personnalité du net et qui me parlait, qui m'a rappelé l'existence de mes vidéos Félonie Nationale, 1, 2 et 3. Félonie Nationale. Je vous invite à aller les voir. Ben tiens, vous savez quoi ? Je ne sais même pas si elles existent encore, ces vidéos. Je ne sais pas si ça existe encore. Il n'y a pas de raison. Salim, Lailby ou LLP. Non, 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 non. Oh, sérieux ? Non, les enlever ? Non, je ne crois pas. Non, il n'y a pas. Je vais voir si ça existe sur d'autres supports vidéo. Non. Ah, j'hallucine. Non, on ne les trouve plus. C'est dommage, ça. Je vais essayer de les retrouver dans mes archives. Je ne sais pas comment je vais faire. Bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo que j'avais annoncée dans ma dernière, l'avant-dernière vidéo, la mascarade Choprade, concernant le Front National. Alors, le Front National qui a fait des déclarations dernièrement via, bien sûr, Émeric Choprade, mais surtout, surtout, un de ses patrons, Louis Alliot, ou tout simplement, Marine Le Pen, c'est-à-dire, ou Collard, l'avocat franc-maçon, c'est-à-dire un petit peu tout le monde, quoi. C'est-à-dire la direction, les représentants, les plus médiatisés, qui passent à la télé très, très, très régulièrement. Donc, il est très intéressant de mettre le point d'ailleurs, de mettre le doigt sur cette médiatisation soudaine depuis quelque temps, alors qu'avant, ils étaient tels des pestiférés. Maintenant, ils sont sur tous les plateaux. Si on additionne les passages de Philippot, de Collard, de Marine, ou de Louis Alliot, ils font tout, exactement comme les autres partis politiques, tous les plateaux télé, radio et journaux. Bref, bon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau des médias parce que, comme vous le savez tous, les médias, quand ils veulent faire le blackout total sur quelqu'un, c'est définitif. Ils ne passent plus. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une direction en haut qui envoie l'ordre pour que plus personne ne vous reçoive ou est-ce que ça se fait tout seul, que tout le monde est connecté par télépathie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que les gens sont terrorisés, qu'ils savent qu'ils ont intégré les interdits. Ça, c'est une évidence et qu'il n'y a pas besoin de les appeler tous. Bon, bref, de toute façon, ça fonctionne très bien lorsqu'il s'agit de certains ennemis de la caste, de l'Empire, de la médiacratie. Et du coup, on comprend vite que quand une dédiabolisation commence et que le pestiféré devient fréquentable, on se dit qu'il s'est passé quelque chose. Bref. Donc, je voulais parler un petit peu du Front National et de ce qui s'est passé, de la mue qui s'est effectuée ces dernières années. Alors, ce qui est grave dans cette affaire, mais moi, je le trouve extrêmement grave, c'est que autant la gauche socialiste ou la gauche extrême, c'est des internationalistes. Ils n'ont aucun respect du drapeau, de la patrie. Donc, bon, on ne peut pas leur reprocher d'être pro-euro, pro... C'est logique, c'est dans leur statut, dans leur charte, dans leur vocabulaire, dans leur rhétorique. Donc, on ne peut pas leur reprocher. La droite, même si elle se farde d'un peu de tradition, de conservatisme, ce n'est qu'un fard, ce n'est que du maquillage et elle a également signé absolument tous les accords de libre-échange, d'Union européenne. Ils ont fait passer en force la Constitution européenne par Lisbonne. Enfin, c'est un truc de fou. c'est... Bon, bref. Donc, mais on le savait. Par contre, et c'est exactement l'inverse ici, puisque nous avons un parti qui dit être national, nationaliste, enfin, patriotique, on va dire, pour être plus, comment dire, politiquement correct. Donc, le drapeau, l'invasion des immigrés, etc. Le... Maintenant, dernièrement, depuis 4-5 ans, on les a entendu parler de patriotisme économique, de francs, de la monnaie française, etc. L'ancienne monnaie, enfin, le retour du franc, etc. Et en fait, il sent exactement le contraire. Exactement le contraire. Ils font le contraire. Alors, pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Parce que là, c'est impardonnable. Là, c'est impardonnable. Dire une chose et faire l'inverse, clairement, surtout en se positionnant comme il se positionne, c'est impardonnable. C'est pourquoi le titre de cette vidéo, Félonie nationale. Ce n'est plus un franc, c'est une félonie nationale. Alors, pour expliquer et prouver ce que j'avance, je vais traiter de plusieurs questions. Bon, d'abord, un petit historique sur le franc national. Revenir un petit peu sur l'affaire Choprade-Thual. Et après, je vais traiter des grandes stars du franc national, c'est-à-dire Robert Ménard, très important, Robert Ménard, capital, avec son élection à la mairie de Béziers, etc. son boulevard Voltaire, le site internet, etc. On va parler aussi de l'avocat Collard, le franc-maçon, ça fait une quarantaine d'années qu'il est franc-maçon et qu'il a été intégré au franc national. Enfin, un truc qui dépasse l'endendement. On va parler de Filippo aussi et de Louis Alliot. Donc, on va parler de ces gens-là. On va décortiquer leurs déclarations. le plus simplement du monde et voir où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que ça correspond avec la lignée ou avec ce qui se disait avant, avec les positionnements de Jean-Marie Le Pen avant, etc. Il y a une vidéo qui a été réalisée sur le franc national et qui parle du financement du franc national par la CIA et la secte Moon. La secte Moon qui est une secte qui a été montée totalement par la CIA. C'est un type, un psychopathe, un débile mental, l'église de l'union, il croyait qu'il allait unir toutes les tendances chrétiennes. Bref, en fin de compte, il a fini milliardaire comme toujours, comme toutes les sectes financées par l'Empire, par la maçonnerie mondiale et qui expliquent pourquoi elles ont un succès fou. Comment se fait-il que la scientologie, etc. Comment se fait-il que les témoins de Jéhovah du jour au lendemain, vous les voyez prospérer avec des dizaines, des centaines d'églises sublimes, des cathédrales et des milliards de dollars dans leur compte bancaire. Quelque chose qui cloche. Bon. Sauf que, bon, il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire n'importe quoi. Le Front National avait été créé bien avant et c'est que pendant les élections de 1988 que la secte Moon est rentrée dans cette affaire et en jeu et qui a financé par des centaines de millions de centimes de l'époque, des millions de francs lourds, l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Et vous voyez dans la vidéo des déclarations assez effarantes. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave d'accepter l'argent de la CIA il n'y a pas plus grave que ça puisqu'on est financé par une entité étrangère et d'ailleurs c'est interdit dans le code électoral. Alors je ne sais pas si en 1988 c'était le même qu'en 2012 parce que je l'ai lu puisque j'étais candidat aux élections législatives 2012 à Marseille. Donc c'est illégal de ramasser ou de recolter de l'argent de l'extérieur. Ça c'est clair. Mais bon, Mitterrand avait laissé faire pour affaiblir la droite etc. On connaît l'histoire. Et voilà. Donc ça c'est un point noir extrêmement sombre et ténébreux dans l'histoire du Front National. Alors là ça ce sont des faits. Il faut soit enfin il faut mettre le sentimentalisme de côté et s'occuper des faits. Ok ? Voilà. Que ça soit clair. Parce que là je parle aux électeurs Front National susceptibles de voter Front National. Alors moi de toute façon c'est pas compliqué. je ne roule pour personne étant donné que je suis un abstentionniste. Voilà. Quand on a lu la note sur la suppression générale des partis politiques que je diffuse depuis maintenant 5-6 ans sur internet le maximum possible de Simone Veil je crois qu'il est inconcevable pour un être humain normalement constitué de voter pour un parti politique. Alors je vous invite vraiment parce que ce bouquin il est disponible gratuitement sur internet je vous invite fraternellement à le lire. C'est une petite brochure qui explique comment fonctionnent les partis politiques et l'absurdité intellectuelle de l'existence des partis politiques. Il faut savoir chers auditeurs que le parti politique ce n'est qu'une c'est le bras armé du bankster parce que c'est celui un parti politique il a besoin de quoi ? Il a besoin de fric. C'est bon alors une grosse partie de l'argent des deux parties parce qu'on est dans un bipartisme viennent des des contribuables je crois que c'est 70 millions d'euros que se partagent le PS et l'UMP mais sauf que pour faire une campagne électorale d'envergure pour gagner il faut beaucoup plus d'argent du coup nous avons des voyous qui récupèrent l'argent de la Libye de Kaddafi ou qui vont récupérer de l'argent de Big Millions en détournant des dizaines de millions d'euros etc faire des fausses factures du black etc on le sait donc quelle est donc la conclusion que l'on peut émettre à partir du moment où on a besoin de tant d'argent pour afficher imprimer louer des salles faire des spectacles grandioses avec des producteurs de cinéma etc comme a fait Sarkozy on a besoin de dizaines et de dizaines voire de centaines de millions d'euros aux Etats-Unis c'est à coup de milliards ok enfin l'argent déclaré et non déclaré donc à partir de là c'est qu'il qui gagne c'est le bankster qui prête les sous on est bien d'accord donc la démocratie en tant que telle est une fumisterie de bankster c'est Rothschild qui gagnera toujours pile je gagne face tu perds donc ça je l'ai expliqué depuis des années ça fait des années que je l'explique je suis un monarchiste je suis Salim Lahibi un monarchiste je suis pour une aristocratie les meilleurs d'entre nous qui nous gouvernent et je ne me mets pas parmi les meilleurs d'entre nous soyez confiant ne vous inquiétez pas je ne suis pas aussi prétentieux que cela c'est à dire détenir le pouvoir et diriger une nation je n'ai pas les compétences par contre je sais que Sarkozy ou Hollande ça c'est pas possible vous voyez ce que je veux dire Marine Le Pen non plus elle n'a pas le niveau certainement pas pour diriger une nation donc je suis un monarchiste alors les petits connards les petits coprophages qui véhiculent l'idée que je suis Front National et que j'appelle à voter Front National ce sont des menteurs des manipulateurs et de toute façon bon il suffit de voir mes vidéos pour comprendre que c'est faux enfin regardez les textes regardez les vidéos regardez les ça fait des années que j'en fais il suffit de de voir les preuves elles sont sous vos yeux donc maintenant ce que je dis que j'ai toujours dit il est hors de question comme la joue croque-mitaine le 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 qui fait peur avec la menace du raciste etc du Front National qui sont racistes qui n'aiment pas les Arabes et qu'il faut la haine etc le discours droit de l'homiste de de touche pas à mon pote etc non pas du tout c'est faux les grands les vrais racistes c'est le parti socialiste et l'ump qui tue des Arabes quotidiennement grâce aux ou plutôt à cause des guerres qu'il fomente en Libye au Mali etc en Irak en Syrie en Armand ça c'est des criminels vous voyez ça c'est des criminels quand Jean-Marie Le Pen torturé en Algérie il était sous la direction d'un gouvernement démocratiquement élu de gauche alors là il faut connaître un peu l'histoire bande d'ignorants parce que il y a aussi une problématique sur internet c'est qu'il y a beaucoup d'ignorants qui parlent énormément d'ignorants qui parlent et qui étalent leur ignorance en toute confiance c'est assez hallucinant ce qui rappelle d'ailleurs un proverbe arabe qui dit si les ignorants se taisaient il y aurait moins de discorde mais c'est pas grave c'est ainsi il faut faire avec la mauvaise herbe de ce monde c'est comme ça donc le Front National on le sait maintenant a été financé par la CIA Jean-Marie Le Pen a accepté cet argent c'est sans problème ok bon maintenant qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui au Front National on observe tout simplement un dérapage incontrôlé hallucinant alors la première des choses c'est l'acceptation des francs-maçons en quantité vraiment industrielle alors le premier c'est Choprade puisque j'en ai parlé dans la vidéo La Mascara de Choprade donc le premier c'est Choprade qui on l'a vu est franc-maçon puisqu'on a vu diffuser un papier d'initiation d'Emeric Choprade dans une loge donc c'était la lyre de Salomon c'était une loge justement qui s'occupait de France-Afrique la grande loge de France tout en étant initiée par son maître à penser François Thual qui est géopolitologue blabla du président du Sénat bon par contre lui il est vraiment franc-maçon déclaré franc-maçon puisqu'il a créé une loge du rite égyptien de Memphis Misraim qui a été justement introduit en France par le comte de Cagliostro ou plus exactement le criminel et vaurien Joseph Balsamo le palermitain et donc son maître à penser est un franc-maçon mais un vrai franc-maçon un maître-maçon occultiste puisque c'est une franc-maçonnerie occultiste qui pratique la magie noire qui pratique les rituels sanguins il suffit de lire le livre exceptionnel de dénonciation justement de la maçonnerie qui s'appelle alors il faut que je le retrouve donc franc-maçon dix appels du quai noix journal insolent d'une femme libre dans le secret des loges aux éditions du moment dans laquelle elle explique justement dans ce rite ils faisaient leur initiation et ils prêtaient serment avec leur sang bon bon ça c'est très anecdotique mais bon il faut savoir donc là aujourd'hui le patron idéologique et spirituel de Emeric Choprade s'appelle François Thual T-H-U-A-L et que c'est un dignitaire un haut dignitaire de la maçonnerie criminelle de la GLNF qui a vampirisé l'Afrique c'était vraiment des criminels c'est des assassins c'est des coups d'état l'armement le pillage de l'Afrique c'est Areva c'est l'uranium EDF c'est les services secrets c'est du très 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 lourd c'est du très 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 lourd il faut il faut se renseigner il faut voir les travaux de Xavier Verschave sur cette loge à laquelle ont appartenu tous les grands conseillers de l'état Robert Bourgi Guy Pen Ahmed Djouri qui d'autres enfin tous 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 ceux qui s'occupaient de la France Afrique bon maintenant que c'est dit revenant rapidement là je vais vous faire un petit vraiment un petit survol de la vie de Joseph Balsamo le comte de Cagliostro le comte de Cagliostro qui était un agent de la subversion mondiale un franquiste un pur franquiste et qui est devenu un prophète dans la maçonnerie européenne c'est lui qui a introduit les rites de magie noire et occultiste égyptien avec Isis et compagnie enfin bon bref et il a fréquenté il a voyagé dans toute l'Europe il a fréquenté toutes les cours des princes sauf Catherine II en Russie qui a refusé de le recevoir et qui l'a traqué comme une bête tant mieux c'est lui qui est à l'origine de l'affaire du collier Marie-Antoinette la chute du royaume ça a été une catastrophe pour le pour le le royaume de France puisqu'il a chuté il a été totalement décrédibilisé mais par cette affaire d'une façon extrêmement grave et profonde vu les journaux et les pamphlets qui étaient écrits et vendus par centaines de milliers d'exemplaires et donc tout ceci est très grave très sérieux on parle quand même de choses qui ont changé la face du monde et de l'Europe en premier et du monde juste après puisque ça a commencé en France et après c'est parti comme un feu de champ de blé en plein mois d'août et que ça a diffusé dans toute l'Europe donc on sait ce que ça a donné des centaines de milliers de morts en France les massacres des vendéens etc et toute la suite vous la connaissez alors Joseph Balsamo c'est qui ? C'est un type qui a arnaqué au début à Palerme il a arnaqué ses concitoyens en leur expliquant qu'il avait des sorts pour trouver des trésors bon c'est exactement c'est exactement ce qui se passe au Maroc actuellement avec les Zohris ils attrapent des petits jeunes roquins aux yeux bleus avec la ligne de vie sur la main ils les égorgent ils les découpent en petits morceaux pour que les djinns leur donnent les adresses des trésors bon ça ça coûte 1000 dirhams un enfant au Maroc il y en a plein qui disparaissent il y a des émissions entières à la télévision marocaine qui parlent ça a été jugé dans des tribunaux et on retrouve des morceaux d'enfants les chiens ils reviennent avec des bouts de jambes des poux de bras et les pères et les mères de famille qui cherchent leurs enfants disparus bref c'est une catastrophe c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et Balsamo a fait ça et quand il a arnaqué un type en Italie il s'est sauvé bon après il s'est marié il s'est marié très tôt avec une certaine Séraphina et qu'il prêtait qu'il prostituait Balsamo était un proxénète c'est clair net et précis Balsamo le comte de Cagliostro a déjà poignardé un prêtre dans un marché c'était un grand voleur c'était un bon dessinateur il était lié aux chevaliers de Malte c'était un bon dessinateur il fabriquait des faux des documents faux notamment des lettres de change etc donc c'est ce qu'il faisait pour gagner sa vie il a échappé il a passé son temps à se sauver pour échapper à la justice dès qu'il est arrivé il a rencontré Casanova à Aix-en-Provence en se faisant passer pour un pèlerin sur la route de Saint-Jacques de Compostelle il a toujours dit utiliser le catholicisme pour se faire passer pour un pieux catholique alors que c'était un fou furieux de blasphémateur mais c'était pas imaginable c'était un scatophile d'ailleurs aussi au passage quand il était emprisonné à San Léo en Italie il dessinait des dessins blasphématoires sur les murs de sa cellule avec ses excréments ou avec son urine mélangés avec la rouille des barreaux des barreaux d'âge donc pour avoir un peu d'encre et un bout de bois qu'il cassait de son lit bon bref je vous épargnais les détails il dessinait des christs enfin des blasphèmes pour rendre fous ces géoliers bref ce type était un psychopathe sa femme était une traînée qu'il a offert à tous les maçons qu'il a rencontrés parce que soi-disant selon la rumeur elle était très belle elle était en plus très jeune et d'ailleurs c'est elle qui l'a trahi à la fin c'est grâce à elle qu'il a été emprisonné tellement il est allé loin dans l'abjection et elle elle a fini folle dans un couvent et lui complètement fou et selon la rumeur enfin il y en a qui disent qu'il est mort à son Léo et d'autres qui disent qu'il s'est évadé et qu'il est mort sur l'île de Malte chez les chevaliers ce qui je pense que c'est les francs-maçons qui adorent montrer qu'ils sont très puissants et qu'on est incapable de les juger et de les punir à mon avis il est vraiment mort à son Léo bref je ne vous ai pas raconté un dixième de tout ça ce type un dixième de tout ce que j'ai appris sur Balsamo dans les livres qui se présentent à l'écran sur Cagliostro ce type il faisait croire aux gens qu'il pouvait faire grossir les perles ok il vendait des 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 lotions pour faire rajeunissante vous voyez un peu le topo le charlatan le bonter c'est le c'est le c'est un bonter c'est le gars qui fait les petits trucs là au marché plein de balavres tellement il a arnaqué tout le monde il faisait croire qu'il transformait le plan en argent et en or et comme il fallait six ou sept périodes de six semaines donc ça durait un an donc il se faisait entretenir entre temps par des les hauts dignitaires de Suisse d'Angleterre etc bon à un moment donné il est tombé sur un os sur un certain Thévenot à Londres un gars encore plus fou que lui Casanova a écrit un article aussi sur lui qui s'appelle Soliloc et qu'il a il a dénoncé mais surtout le Thévenot il a absolument retrouvé tout sur lui et il a fait le lien entre l'ancien Balsamo Giuseppe et le nouveau Alexandre Cagliostro il s'est trimballé avec des faux noms avec des fausses identités en se faisant passer pour un grand un grand militaire espagnol écoutez c'est une mais c'est vraiment la lie de l'humanité aucune morale aucune dignité aucune éthique le type est proxénète il vend sa propre femme au plus offrant et ces gens là cette engence de Chopra de Thual et toute la clique pour eux c'est un prophète c'est un grand esprit c'était un nécromancien il parlait aux esprits des morts il a séduit beaucoup beaucoup de la gente féminine en leur faisant miroiter la possibilité de parler à leur mort par exemple une certaine je ne sais plus comment elle s'appelle Elisa qui voulait parler à son frère qui était mort etc et ça ça fait un énorme succès à l'époque René Guénon en parle dans l'erreur spirit Victor Hugo est tombé dans le panneau il y en a beaucoup qui sont tombés dans le panneau donc voilà qui est Cagliostro voilà ce que c'est que le comte Alexandre de Cagliostro voilà ce que c'est que le rite de Memphis Misraim en France aujourd'hui dans toute l'Europe ça a été fait par un proxénète voilà la réalité la vérité donc ces gens là et ont été acceptés enfin ce Choprade maintenant c'est c'est un type du Front National qui nous explique qu'il est pour la patrie etc bon ok bon maintenant la droite l'extrême droite la droite dure en France qui a été l'ennemi le plus redoutable et d'ailleurs qui tient toujours alors que cette droite cet ennemi a disparu dans les autres pays d'Europe il n'y a que la France encore qui tape sur la maçonnerie et le complot maçonnique et ben c'est accepté il n'y a pas de problème d'ailleurs du coup pour finir je vais revenir quand même sur la volonté d'Emerick Choprade de pousser les services secrets français à assassiner les mille djihadistes avant qu'ils rentrent en France c'est à dire un appel au meurtre je n'ai pas vu une seule association raciste anti-raciste anti- comment on appelle ça droit de l'homiste porter plainte aucune association musulmane porter plainte donc ça paraît aucun média condamner cette folie tuer les gens comme ça alors que bon peut-être qu'il ne fait pas un djihadiste il y va il n'a rien fait de mal il n'a tué personne il revient peut-être que c'était juste une gamine une infirmière qui soignait les blessés je ne vois pas pourquoi on l'a tuerait je ne sais pas je ne comprends pas il y a quelque chose qui cloche depuis quand on tue les prisonniers depuis quand c'est un petit peu c'est de la barbarie bon néanmoins voilà voilà la réalité de de ce qu'est le Front National d'aujourd'hui qui accepte des francs-maçons dans ses rangs d'ailleurs on va passer tout de suite au deuxième clown du Front National Gilbert Collard alors Gilbert Collard lui il a fait de la surenchère cet été avec l'attaque meurtrière et les 2100 morts de Gaza la destruction de toutes les infrastructures etc des milliers des milliers de blessés 500 enfants massacrés sous les bombes sous des bombes d'une tonne offertes gratos par l'Amérique bref donc nous avons eu un Gilbert Collard qui nous expliquait franc-maçon depuis vraiment une quarantaine d'années qui nous expliquait que c'est le Hamas le problème c'est à dire qu'il relayait la propagande Netanyahouiste la propagande sioniste en France et il nous expliquait que c'est la faute du Hamas c'est la faute des palestiniens s'ils se font voler leurs terres nous avons vu aujourd'hui Netanyahou dire qu'il allait continuer en Cisjordanie la colonisation en volant encore 400 hectares c'est encore la faute du Hamas c'est ça et pourtant je ne suis pas pro Hamas c'est des frères musulmans moi c'est une secte que je n'aime pas trop c'est clair honnête et précis je l'ai dit mais quand même il y a des limites on parle du peuple palestinien on parle de gens à qui on vole des terres ça ne se fait pas c'est illégal ça ne se discute même pas et bon M. Gilbert Conard continue à défendre l'antité sioniste scélérate ce qui est contraire vraiment à la position du Front National depuis des décennies donc ça c'est nouveau encore il faut le dire alors je rappelle je rappelle qu'en 2006 cet avocat était impliqué dans une affaire sordide celle des enfants Roche puisqu'il a démarché les enfants Roche pour les défendre alors qu'eux-mêmes avaient déjà un avocat concernant l'affaire du juge Roche qui a été assassiné impliqué dans le scandale de Toulouse et de la cellule 31 le gendarme qui a été assassiné les révélations de l'autre comme il s'appelle de Patrice Allègre etc. c'est une très grosse affaire nous avons rencontré les enfants Roche Charles et Diane ou Diane plutôt je les avais rencontrés à Paris justement puisqu'il avait fait un spectacle au théâtre de la main d'or et qu'il dénonçait tout ça et je l'avais rencontré pas longtemps 3-4 minutes 5 minutes et donc voilà voilà l'affaire vous avez le texte là qui s'affiche dans lequel il appelait justement Charles Roche qui est magistrat sa soeur aussi également c'est une magistrate et il leur demandait de faire un faux témoignage tout simplement voilà donc voilà qui est Gilbert Collard c'est simple c'est propre c'est carré c'est pas mal non c'est bien je trouve que c'est un bon une bonne tâche sur un CV maintenant venons-en allez on va attaquer on va parler du cas Marine Le Pen Marine Le Pen qui nous a expliqué lors de la fausse attaque de la synagogue de la roquette qui d'ailleurs il n'y a jamais eu d'attaque de cette synagogue puisque le rabbin de la synagogue disait qu'il n'y avait jamais eu d'attaque dans la synagogue mais tous les médias ont dit qu'il y avait une attaque de la synagogue de la rue de la roquette très bien ok puisque vous le dites puisque c'est la LDJ qui a créé le désordre et qui se sont fait tataner la gueule par les gars dehors et qui se cachaient derrière les flics enfin la caméra une petite caméra une petite vidéo a filmé cette scène assez hallucinante et bon il y a encore là une fois c'est factuel il n'y a rien à dire enfin c'est c'est comme ça c'est comme ça celui qui dit l'inverse c'est un menteur il n'y a pas de relativisme là c'est pas chacun sa vérité il n'y a qu'une seule vérité c'est celle de la vidéo voilà il n'y a pas besoin de la commenter les images parlent d'elles-mêmes donc Marine Le Pen elle vient nous expliquer on lui pose une question dans une vidéo par l'agence Info Libre on lui explique qu'elle était son avis sur la LDJ elle était dégoûtée d'avoir à répondre à cette question et in fine elle a commencé à faire des déclarations assez aurissantes en expliquant j'en ai déjà parlé que la communauté juive que le Front National était un rempart et une protection pour la communauté juive de France contre l'islamisme et le djihadisme ou je ne sais quoi d'autre en France alors bien sûr on surfe sur les affaires Merah etc des affaires totalement mensongères dont on sait que c'est faux que ça a été monté de toute pièce bon les témoignages ont disparu le type il a été assassiné enfin bon il ne correspond pas aux témoignages il ne correspond pas aux gabarits il ne correspond à rien il y a des zones d'ombre hallucinantes dans cette affaire il n'y a pas eu de jugement donc techniquement il est innocent c'est clair net et précis parce que c'est la justice qui annonce ce qui déclare la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un bref bon ok on ne sait même pas où est-ce qu'il est mort s'il est mort dans l'appartement ou s'il a sauté du balcon les versions du patron du GIGN de l'époque du raid de l'époque Offre Autoclock Emmerich de Autoclock ou la version du délinquant Guéant parce que lui enfin bon bref franchement c'est une mascarade cette affaire donc Marine Le Pen nous a expliqué clairement le plus simplement du monde que le Front National était un rempart elle a déjà oublié tous les scandales des mecs des jeunes néo-nazis elle essaye de faire croire au monde que les musulmans sont antisémites voilà ce qui n'existe pas en islam ou dans la langue arabe ça n'existe pas ces termes n'existent même pas l'anti-judaïsme l'anti-christianisme ça n'existe pas chez nous ça n'existe pas dans le paradigme islamique ça n'existe pas je l'ai expliqué longuement dans les précédentes vidéos donc elle elle essaye de s'acheter une virginité elle explique aux juifs qu'elle va les protéger que nous nous sommes un danger donc elle joue exactement exactement la partition qui a été écrite par la franc-maçonnerie mondiale par la lettre d'Albert Pike à Giuseppe Malzini du 15 août 1871 etc etc de la CIA etc 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 donc je crois que bon c'est clair il y a quelque chose qui cloche si on parle de son compagnon Louis Alliot c'est exactement pareil c'est exactement pareil il a fait des déclarations il se dit de parenté juive pour essayer d'avoir une légitimité pour parler c'est un pro-sioniste déclaré il est parti en Israël pour expliquer je ne sais quoi pour donner des garanties etc et pareil il a fait des déclarations semblables à la nouvelle ligne du Front National qui sont des déclarations sionistes voilà tout simplement c'est important c'est important rappelons également que le Front National a trahi ses électeurs toute l'année dernière en ne s'engageant pas clairement dans le mouvement de la manif pour tous qui a été déserté puisque Marine Le Pen l'a dit elle-même ils n'ont pas appelé à manifester pour contrer cette folie qui est la théorie du genre et le changement la destruction de la filiation par le mariage homosexuel bientôt la PMA et la GPA qui arrivent donc nous avons un parti qui se vante d'être le premier parti de France et quand il faut défendre quand il faut être conservateur sur certains points et bien il n'y a plus personne il n'y a plus personne alors c'est d'autant plus lamentable que l'on entend Choprade ou Collard parler de la défense des chrétiens d'Orient parce que les chrétiens d'Orient quand vous allez les recevoir ici que vous allez leur donner des visas et qu'ils vont venir voir qu'ici on peut marier les homosexuels acheter des bébés sur des catalogues et dire aux enfants que c'est des filles ou des garçons c'est pareil ils vont vous vomir dessus attention il ne faut pas faire le mariole c'est des gens ils ont des traditions et une morale et des convictions donc quand ils vont arriver ici ils vont vouloir vite déguerpir ils préfèrent mourir que de vivre à Babylone je vous le dis tout de suite donc il y a quelque chose qui cloche comment peut-on se vanter d'une proximité civilisationnelle avec les chrétiens d'Orient en mettant bien sûr en accusant les islamistes djihadistes d'être des barbares bla 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 alors que ces gens là sont financés par la CIA c'est clair, net et précis sont armés par la CIA le Mossad et tout petit quanti et faire passer donc salir l'islam et les musulmans alors que c'est faux c'est faux quand il fallait le faire ici quand il fallait défendre leurs semblables ils ne l'ont pas fait quand il fallait envoyer 100 000 personnes pour interdire pour gâcher les expositions Peace Christ et Golgotha Picnic il n'y avait personne voilà ça ça s'appelle de l'hypocrisie et ça c'est factuel c'est factuel ou semble-t-il vous avez une mémoire de poisson rouge de 5 secondes qui vous permet de vivre toutes ces contradictions tranquillou voilà vous êtes vous êtes bien vous oubliez tellement que vous êtes médiocre et que vous êtes lâche que vous arrivez à vivre avec ça c'est votre problème mais permettez-moi de vous rappeler votre médiocrité votre lâcheté et votre bêtise parce que ça c'est insupportable et pour finir pour finir last but not least c'est c'est le le sommum ah oui j'oublie un truc avant de finir oulala avant de finir vous savez que la manif pour tous enfin la position du front national contre le mariage gay la manif pour tous etc très légère puisqu'ils sont on va dire ils ne s'étaient pas positionnés pour ni contre ils ont laissé faire et ben elle a une explication parce que selon selon certaines rumeurs selon certaines rumeurs extrêmement déjà préoccupantes mais surtout insistantes Philippot serait homosexuel c'est un gay hein d'ailleurs il y aurait dans le front national bien sûr beaucoup de francs maçons hein et d'ailleurs Jean-Marie Le Pen n'a pas été dérangé quand on lui a posé la question parce qu'ils avaient reçu un franc maçon avec un pince de francs maçons s'exprimait dans une tribune sur une tribune dans un meeting ou dans une réunion je ne sais plus quoi au front national c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur internet il expliquait que non ça ne dérangeait pas qu'il y ait des francs maçons plus que ça c'est 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 leur droit d'adhérer etc ok d'accord ben là au moins c'est clair puisque Jean-Marie Le Pen assume maintenant sa felonie mais pire encore là on a dans les les clés dans les postes clés du parti on a des homosexuels donc on comprend éventuellement peut-être mieux son positionnement pro enfin on va dire très très léger très très on va dire enfin son absence dans le débat contre le mariage gay son absence de positionnement clair qui devrait correspondre à son histoire à à ses électeurs à ses adhérents à ses militants hein c'est n'est-ce pas un parti conservateur n'est-ce pas un parti où se retrouvent les catholiques etc qui veulent pas que leur pays se transforme en en babylone quoi enfin moi c'est ce que j'ai cru comprendre historiquement et ben non donc ça explique peut-être certaines choses mais le futur nous le dira vous inquiétez pas de toute façon nous vivons des moments apocalyptiques c'est-à-dire de dévoilements et tout tout est en train de sortir tout est en train de sortir tout est prouvable last but lot list enfin Robert Ménard Robert Ménard gros grosse recrue du Front National qui a commencé petit à petit à écrire un petit bouquin par-ci un petit bouquin par-là des déclarations et après il s'est présenté sous les couleurs du Front National à Bézile a gagné tant mieux pour lui superbe ok impeccable alors là franchement ça va loin là ça va très 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 loin alors déjà commençons par le commencement alors des trucs des trucs des franchement c'est fatigant de médiocrité en fait le problème actuellement c'est la médiocrité c'est vraiment ça le problème il y a trop de gens médiocres il y a trop de il y a trop de lâches aussi beaucoup trop de lâches mais il y a trop trop de gens médiocres la bêtise profonde c'est comme un peu comme Minute qui la revue Minute qui a essayé comment on appelle ça qui a essayé de de défendre Choprade en expliquant que la fiche d'initiation était une faux enfin c'est franchement c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop il y a trop de médiocrité il y a trop de bêtises il y a trop d'incompétence c'est ça je pense qui fait le plus de mal qui et l'oubli aussi l'oubli c'est à dire les gens n'ont plus de mémoire les gens ne se souviennent plus de ce qu'écrivait Émeric Choprade par exemple lorsqu'il défendait les les palestiniens contre le contre la la puissance occupante et le et le soutien états-unien à l'antité sioniste célérate là maintenant ça change tout il change de fusil d'épaule il inverse totalement son discours pourtant il l'a écrit chronique du choc de civilisation il a écrit des des articles et là du jour au lendemain plus rien il change totalement de discours et les gens ils applaudissent ce qui prouve encore une fois l'inanité l'absurdité l'imbécilité de la démocratie il y a des gens qui ne devraient pas avoir le droit de voter parce qu'ils sont trop facilement manipulables par les sentiments etc ils sont bêtes voilà c'est tout c'est comme ça c'est une réalité c'est pas possible autrement d'expliquer tout ce délire et c'est pas sérieux c'est pas sérieux bref alors revenant à Ménard et à son boulevard Voltaire la liberté guide nos pas la liberté c'est très curieux de parler de liberté de la part d'un agent de la CIA alors là l'accusation est extrêmement grave extrêmement grave mais effectivement on a beaucoup parlé de CIA aujourd'hui avec la secte Moon holding anticommuniste financée par la CIA clairement définitivement c'est prouvé par des documents déclassifiés aux Etats-Unis et là nous avons Robert Ménard le patron autoproclamé le petit dictateur autoproclamé de RSF pendant 20 ans ou 25 ans est un agent de la CIA maintenant il peut m'attaquer en justice il fait ce qu'il veut moi j'amène mes preuves Maxime Vivace la face cachée des reporters sans frontières de la CIA au faucon du Pentagone il n'a jamais été attaqué en justice Jean-Guy Allard le dossier Robert Ménard pourquoi reporter sans frontières sa chaîne sur Cuba l'ancto-éditeur il n'a jamais été attaqué en justice et c'est pas des livres d'il y a deux jours ok c'est des livres qui existent depuis longtemps on a une interview de Maxime Vivace sur internet que vous pouvez voir tout est dit ok alors dans Boulevard Voltaire quand par hasard quand par hasard qu'est-ce que nous trouvons que des articles ou plutôt plein d'articles anti-musulmans vraiment vous le savez que je ne suis pas pour la pleurniche l'islamophobie moi ça me ça me fait ni chaud ni froid les gens qui ne m'aiment pas j'en ai rien à cirer je ne suis pas là pour me faire aimer moi je suis là pour me faire respecter le premier qui me manque de respect je lui mets un pain bourg pif je lui pète son nez et ses dents point à la ligne voilà maintenant les autres s'ils ne m'aiment pas sincèrement c'est le dernier de mes soucis bon bref par contre c'est très curieux voilà des vacances halal compatibles vous le voyez à l'écran non les juifs n'ont pas volé cette terre aux palestiniens voilà un article mais d'une débilité mais mais ahurissante écrit par un certain Kelly Poppy étudiante ok maintenant les étudiants ils peuvent poster des trucs ok dire que l'islam est une saloperie va-t-il devenir un délit je vous laisse apprécier la photo Pierre Cassin c'est riposte laïque et compagnie avec l'autre cinglé de l'autre folle de Christine Tazin qui vient d'être condamnée en justice pour une piscine muslim friendly là c'est ramadan et voile sur les affiches publicitaires à Paris d'un certain Thibaut Darcy l'islam est partout ceux qui préoccupent tout le monde aux quatre points cardinaux ceux qui fait la une de tous les médias ceux qui nous inquiètent nous bousculent nous harcèlent et nous provoquent incessamment c'est l'islam les nouvelles quotidiennes sont une interminable chronique de l'irrésistible ascension de l'islam vers le seul sommet auquel aspire cette inoffensive religion la soumission intégrale de la planète à ses préceptes d'un autre âge ah bon ah bon moi j'ai pas vu ça au quotidien j'ai vu des pays mis à feu et à sang par un juif sioniste qui s'appelle Bernard-Henri Lévy moi je vois que des musulmans par centaines de milliers assassinés par l'occident par les armes occidentales et les magouilles maçonniques occidentales je vois pas d'islam triomphant là et là il faut me le prouver moi je sais pas l'église de scientologie les témoins de Jéhovah sont des religions des sectes satanistes qui ont le vent en poupe ils ont des cathédrales qui font 50 mètres de haut ils sont financés par un coût du milliard à Marseille il y a 65 salles de prière franchement honteuses qui dépassent rarement les 50 mètres carrés donc je vois pas où est-ce qu'il est l'islam triomphant mais c'est pas grave dans cette publicité buzz mobile pourquoi monsieur Tipo Darcy ne dit pas que c'est un juif israélien le patron d'SFR qui finance ça ça il peut pas le dire parce que c'est une trompette hein c'est une trompette c'est exactement la même critique que l'on pourrait émettre concernant la viande halal c'est à dire le commerce de la viande halal par qui il est tenu puisque dernièrement la LDG l'a expliqué parfaitement Isla Délis appartenait il y a un juif qui s'appelle Herzog Wassila Nahori et Régala Lévi trois juifs sionistes c'est la LDG d'ailleurs il y a eu un scandale avec Isla Délis d'Herzog ils avaient trouvé du porc à l'intérieur bref donc ça quand il parle quand Marine Le Pen parle du commerce de la viande halal qui vaut quelques milliards bien sûr elle dit pas que bon souvent ce ne sont que des étiquettes qu'on met sur de la viande assommée qui n'est pas égorgée et secondo pourquoi elle ne dit pas qui est derrière ce commerce parce qu'elle ne peut pas parce que là ils vont lui couper les bras les jambes et la tête ils vont lui faire comme feu follé il s'attaque qu'aux musulmans parce qu'elle sait qu'elle peut tout faire à cette communauté minable qui n'existe pas d'ailleurs je refuse qu'on parle de communauté musulmane c'est interdit elle n'existe pas ça n'existe pas dans les faits ok parce que sinon ils vous auraient bouffé on vous aurait bouffé je m'inclus dans cette communauté on vous aurait mangé à chaque propos à chaque insulte parce que vos insultes elles sont insupportables donc ce qui prouve que franchement vous êtes médiocre vous êtes des lâches et vous êtes des pleutres c'est tout ce que vous êtes vous ne vous attaquez pas au problème vous ne vous attaquez pas à l'éthiologie vous êtes en train de faire du populisme si on veut mais surtout de la désinformation vous mentez au peuple et ça c'est très grave donc ça c'est la réalité vous voyez c'est la réalité quand on dit que le buzz mobile appartient à un juif israélien qui a renoncé à sa nationalité française et qui est devenu milliardaire du jour au lendemain d'ailleurs c'est très curieux ça aussi encore je ne sais plus comment il s'appelle Patrick Drahi Patrick Drahi qui est le patron de Numéricable et qui a acheté SFR Virgin Mobile etc et qui est un gros 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 pente même en Israël en antité sioniste scélérate de téléphonie bon bref ça pas un mot rien parce que là ça ne rigole plus c'est trop c'est trop c'est trop pour eux ils sont terrorisés par l'accusation infamante blabla 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 donc déjà on voit que ce site ce site de de boulevard Voltaire est vraiment cible vraiment tout le temps c'est répétitif c'est lourd c'est sur les trucs des piscines alors que nous avons exactement la même problématique les mêmes questions à poser concernant la communauté juive les acidimes qui ont des horaires spécifiques pour les piscines pour les femmes mais là pas un mot pas un mot sur boulevard Voltaire rien ouais loup nada bon revenons à Robert Ménard Robert Ménard donc à la face cachée de Reporters sans frontières de Maxime Vivace qui nous explique donc vraiment sincèrement achetez-le quoi vous pouvez le trouver en occasion sur internet achetez-le c'est de la dynamite voilà c'est clair Robert Ménard clairement dit enfin le dit clairement enfin le prouve clairement pardon que Robert Ménard est un agent de la CIA il a été financé par George Soros via l'Open Society Institute comme tout le monde RSF il a pris des sous donc normal il disait clairement clairement le plus simplement du monde ne pas prétendre lutter pour le droit public à bénéficier d'une information vraie mais juste pour défendre le journaliste la personne du journaliste bon ok c'est un petit peu curieux comme concept mais bon pourquoi pas comme par hasard comme tous les autres néo-conservateurs français Robert Ménard vient de la Ligue communiste révolutionnaire comme les autres pareil c'est c'est rigolo hein il passe de la LCR à l'extrême droite direct comme les autres comme aux Etats-Unis pareil c'est exactement pareil et René Guénon en parlait déjà il expliquait que ces groupes selon les circonstances ils pouvaient passer d'un extrême à l'autre enfin voilà c'est c'est aussi simple que ça le enfin c'est assez ridicule risible alors là écoutez à la page à la page 20 deux déclarations succulentes de Robert Ménard 2001 5 mars 2001 Marianne j'ouvre les guillemets nous avons décidé de dénoncer les atteintes de la liberté de la presse en Bosnie et au Gabon et les ambiguïtés des médias algériens ou tunisiens mais de ne pas nous occuper des dérives françaises dans le journal canadien La Presse du 30 avril 2005 Robert Ménard je le cite rapporte j'ouvre les guillemets je suis beaucoup plus préoccupé par la situation de journalistes qui sont balancés en prison en Érythrée que par l'entrée au capital de libération du baron de Rothschild je crois que c'est clair vous voyez encore une fois il n'y a rien de caché il n'y a pas de complot les propos sont clairs il suffit de les prendre en considération lorsque Marcel Dassault Marcel Dassault prendra le contrôle de la SOC presse qui représente beaucoup de journaux et une puissance de frappe assez impressionnante qu'est-ce qu'il va dire ? j'ouvre les guillemets je reste prudent et je préfère attendre un peu avant de critiquer Dassault d'abord parce que je trouve que les décisions d' Dassault ne sont pas si mauvaises j'attends de voir fin de citation c'est complètement ahurissant c'est complètement ahurissant voilà il n'y a rien à dire d'autre autre anecdote assez croustillante un certain Salim Lamrani va faire un DEA en 2003 concernant RSF la presse etc et il va lui poser des questions sur l'US Freedom House d'avoir reçu de l'argent des Etats-Unis Robert Ménard va s'emporter il va même le menacer il va menacer Salim Lamrani il va lui dire où est-ce qu'il a lu ses imbécilités bon c'est un type qui passe un DEA donc un DEA c'est du très lourd vous avez enfin je ne sais pas c'est une étude bibliographique très importante c'est 500 000 articles etc donc ça ne rigole pas vraiment et comment il va finir sa discussion Robert Ménard face à Salim Lamrani j'ouvre les guillemets vous faites attention point d'exclamation fermeture des guillemets donc très très classe c'est très très classe de toute façon c'est pas compliqué dès qu'il est bloqué Ménard traite ses interlocuteurs de bêtises d'illettrés d'imbéciles ou d'ânes voilà c'est aussi simple que ça c'est pas moi qui le dit c'est Maxime Vivace autre citation croustillante de Robert Ménard un jour nous avons eu un problème d'argent j'ai alors appelé l'industriel François Pinault pour qu'il nous apporte son aide l'industriel Pinault qui qui possède plein de journaux plein de trucs enfin bon bref je ne sais même plus tout ce qu'il a il appelle il a son téléphone c'est un copain voilà j'ai pas d'argent tu me finances comme si derrière il pouvait dire ce qu'il voulait de Pinault comme si derrière il avait une indépendance vis-à-vis des agissements peut-être éventuellement délictuel de Pinault Robert Ménard est un menteur est un menteur et un manipulateur à la question quelle proportion des budgets des RSF viennent des cotisations et combien des subventions du gouvernement et des entreprises privées il va dire que 20% du budget provient de la vente de nos albums photos et des ventes aux enchères que nous organisons régulièrement 5% quant au financement public ils représentent moins de 5% de nos recettes et rien de la part du gouvernement américain ça c'est à la page 26 et c'est là où nous rentrons dans le vif du sujet et c'est là où ça part en cacahuète puisque Robert Ménard comme le dit à la page 26 Maxime Vivas est contredit par les comptes publiés sur le site de RSF malheureusement personne ne va les lire au moment où il tient ses propos son budget de 2003 est de 3 475 122 euros et le financement public est de 26% pourquoi il dit moins de 5% on passe de 4 à 26 c'est quand même 6 fois plus 600% c'est énorme il y a quelque chose qui cloche c'est pas logique voilà et après nous avons donc dans le financement privé nous avons nous retrouvons des agences de la CIA comme la NED la National Endowment Democracy je ne sais plus quoi vous trouvez bien sûr vous trouvez bien sûr l'Open Society Institute EDF Carrefour des entreprises du CAC 40 Center for Free Cuba Center for Free Cuba c'est la CIA Sachie & Sachie Youlet Packard Publicis vous vous rendez compte Publicis l'entreprise qui fait de la pub pour l'armée américaine etc des compagnes publicitaires c'est c'est complètement délirant délirant c'est complètement délirant la NED a accordé à RSF 40 000 dollars en mois de janvier 2005 c'est écrit sur leur site et il y a des journalistes américains qui l'ont dit aussi le président le premier président de la NED Carl Greshman avoué en 86 écoutez moi bien je le cite page 33 il serait très terrible pour les groupes démocratiques du monde entier d'être vu comme subventionné par la CIA c'est parce que nous n'avons pas pu continuer à le faire que la fondation de la NED a été créée pour c'est voilà fin de citation Allen Weinstein qui a travaillé à la rédaction des statuts de la NED déclaré en 91 je le cite ouverture des guillemets beaucoup de ce que nous faisons maintenant a été fait en secret par la CIA il y a 25 ans après il nous cite au Toureich John Négropanté que des bosses de la CIA etc 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 donc clairement Robert Ménard est un filou c'est un menteur un manipulateur rien d'autre c'est un agent de la CIA qui distribuait de l'argent et des ordinateurs à des agents subversifs qu'il recrutait à Cuba etc on en parlera dans deux minutes pour le livre Pourquoi reporter son fratiaire s'acharne sur Cuba de Jean-Guy Allard et voilà c'est tout je crois que c'est c'est pas compliqué alors il nous explique aussi pour finir Maxime Vivace que par exemple le fonctionnement est catastrophique parce que par exemple à titre d'exemple médecin sans frontière sur 100 euros 89 était pour les missions sociales concrètes 7 pour la recherche de fonds et 4 pour le fonctionnement ce qui est totalement inversé pour RSF voilà 20% des ressources en 2005 sont consacrées au fonctionnement de l'organisation tout le reste on ne sait même pas où ça va c'est de la pub c'est vraiment en plus c'est des sommes énormes on parle de 3 millions d'euros 3 millions et demi d'euros 4 millions d'euros de budget c'est quand même beaucoup c'est beaucoup d'argent et on a des chiffres un petit peu hasardeux comme ça qui auraient dû faire réagir les services de l'Etat très vite vraiment très très vite alors selon Maxime Vivace il amène des preuves c'est il y a vraiment en quantité astronomique sur par exemple le cas Frédéric Nerac Fabienne Nerac qui dira j'en veux surtout à RSF c'est son épouse parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot l'affaire Juliana Sgrena journaliste italienne qui veut prise en otage un gars des services secrets italiens qui a été assassiné par les américains l'affaire de l'hôtel Palestine et la mort des journalistes c'est édifiant l'affaire Taïsira Louni d'Al Jazeera l'affaire Walid Khaled de Reuters vraiment plein 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 d'affaires dans le détail qui nous explique comment qu'elle était à quoi servait justement RSF à l'époque et bien c'est très simple ils défendaient systématiquement systématiquement les Etats-Unis d'Amérique et ils essayaient de dissuader les victimes de porter plainte contre l'US Army je ne plaisante pas c'est ce que c'est l'accusation que porte Maxime Vivace et ils ont même fait des statistiques par rapport aux journalistes tués et bien ils ne mettaient pas les journalistes tués par les bombardements américains par exemple donc vraiment ça va très 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 loin et c'est édifiant bon maintenant le livre de Jean-Guy Allard alors le livre de Jean-Guy Allard il va plus loin il va beaucoup beaucoup plus loin c'est un petit livre de 118 pages une petite bibliographie sympathique le type il a fait le boulot et il nous explique tout simplement que Reporters sans frontières était là pour saboter Cuba et pour se mettre avec le gouvernement américain et la CIA et travailler avec toute l'intelligentsia anti-castrist pour faire tomber Cuba le problème à la rigueur à la rigueur c'est pas très grave tout ça si ça reste idéologique bon on retrouve exactement les mêmes équipes de la NED de l'USAID l'United States Agency for International Development etc toutes les mêmes c'est exactement la même équipe la même chose sauf que on a dans cette affaire et là c'est extrêmement grave des terroristes qui ont tué des dizaines et des dizaines de personnes voilà il s'exhibra carrément avec des mercenaires notoires de l'USAID et de la NED et de la CIA page 77 alors là vraiment c'est très grave parce que bon il y a toute la clique de Miami il allait là-bas il dînait déjeunait avec eux il allait à Cuba il distribuait il y a eu des témoignages d'un agent double un journaliste etc qui explique comment il distribuait des ordinateurs et il demandait aux journalistes de faire des articles anti-régime alors que enfin on ne demande pas à faire un article anti-régime on dit de faire des articles dire la vérité ça devrait suffire et si le régime est corrompu et dictatorial et ce qu'il veut et bien la vérité correspondra à la vérité aux faits constatés non il demandait ça il explique dans le bouquin le 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 l'agent double il explique qu'il y avait enfin c'est dingue qu'on pouvait acheter un journaliste avec 200 dollars on lui faisait écrire ce qu'on l'a en désiré et lui c'est ce qu'il faisait en fait il se trimballait avec de l'argent qu'il distribuait aux journalistes depuis quand RSF a été fondé pour ça vous pouvez m'expliquer c'est pas sérieux non ah non 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 c'est pas sérieux alors quand vous voyez un certain Bosch qui dirige la Coru coordination des organizaciones revolutionarias unidas qui réclamera la paternité de nombreux attentats à Miami New York Venezuela Panama Mexique Argentine et dans d'autres endroits qu'est-ce qu'il fait avec Ménard c'est une blague ou quoi là quoi il n'y a que le terrorisme islamiste qui dérange le terrorisme cubain ça ne dérange pas la CIA quand ils font c'est des mecs on parle de gens qui ont abattu des avions qui ont tué des centaines de personnes d'un coup il y a même les photos des gars dans le bouquin il y a les photos des terroristes la mafia Mexico c'est la page au milieu un félix rodriguez mandigus il y a le groupe alpha 66 et nazario sargen il y a toutes les photos de toute l'équipe catalayou de montréal à paris vraiment des criminels qui font qui dans le boulot c'est de fomenter des coups d'état des attentats pour décrédibiliser d'ailleurs la baie des cochons c'est la même équipe l'affaire de la baie des cochons donc c'était quand même on parle quand même de l'affaire des missiles de guerre mondiale enfin c'est de guerre mondiale enfin c'est quand même très grave tout ça et bien Robert Ménard il les connait tous c'est tous ses copains il est parti il est passé dans la chaîne radio d'une folle qui faisait des appels au meurtre c'est des gens qui font des appels au meurtre à la radio et Robert Ménard comme il se disait que personne ne serait au courant qui c'est qui va parler de ça en France franchement et bien c'est quand ben Jean-Guy Allard il a écrit un bouquin il en parle et on est tombé dessus alors je vais vous lire la quatrième de couverture juste juste pour vous donner envie de lire ce livre et pour en finir au cours des ans Robert Ménard le secrétaire général de Reporters sans frontières est arrivé à s'ériger en référence universelle son but déclaré la défense de la liberté de la presse noble but auquel personne ne peut refuser de souscrire pourtant lorsqu'il s'agit de Cuba tout dans son profil fait de lui un agent de la CIA soutien Jean-Guy Allard journaliste québécois vivant à la Havane au cours d'une entrevue qui lui accordait récemment l'ex-agent des services de renseignement cubain Nestor Baguer lui racontait sa rencontre du 20 septembre 98 avec Ménard alors qu'il occupait le poste de président de l'association des journalistes cubains indépendants dans son témoignage Baguer explique comment le comportement de Ménard est calqué sur celui des jasons de services secrets à Miami l'associé de Ménard Nancy Perez Crespo a développé un véritable réseau d'agences d'informations cubaines dont la prétendue indépendance est garantie par les subventions millionnaires de l'United States Agency for International Development l'USAID et de la National Endowment for Democracy la NED organisme obéissant aux orientations de la Central Intelligence Agency CIA le groupe de Nancy Crespo est ouvertement lié à un réseau d'individus qui tous sont participés activement en campagne en faveur du terroriste international Luis Posada Carilles et pour la libération d'Orlando Bosch le terroriste le plus dangereux du continent selon le FBI et lui-même ce même réseau a aussi combattu férocement le retour du petit Eliana Cuba et a livré à la Maison Blanche à Georges W. Bush en trafiquant les élections en Floride du Sud en quelques chapitres l'auteur retrace aussi l'histoire des relations suspectes de Ménard avec les grandes fortunes du monde français des médias qui ont fait de lui un intouchable dans toute la presse de France Jean-Guy Allard ex-journaliste au Journal de Montréal et au Journal de Québec et depuis 3 ans journaliste à l'hebdomataire cubain Granma International donc voilà qui est Robert Ménard donc maintenant je suis désolé pour la longueur de cette vidéo qui en est là qui a dépassé l'heure ben maintenant nous avons nous constatons que le Front National a des nouvelles recrues mais vraiment magnifiques magnifiques alors là j'attends c'est toujours pareil je sais quand je fais des vidéos elles sont un peu choquantes mais c'est comme ça donc de toute façon Sarkozy est un agent de la CIA Alain Bauer est un agent de la CIA donc je vois pas où il est le gros pro je vois pas où sont les problèmes donc c'est pas si choquant que ça mais néanmoins je le répète la félonie nationale de ce parti politique est quand même assez choquante nous avons des nouvelles recrues qui sont des francs-maçons des francs-maçons assumés des francs-maçons de rites occultistes nous avons des homosexuels des pro-LGBT nous avons des agents de la CIA avec des preuves factuelles de leur appartenance à la CIA et voilà et c'est tout qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus tout ceci est vérifiable j'ai donné mes preuves s'ils veulent on va partir à la 17ème chambre on va étaler nos preuves on va rentrer dans le détail pourquoi pas inviter Jean-Guy Allard ou Maxime Vivace à s'exprimer parce que là franchement franchement c'est extrêmement grave voilà d'aucuns diront que c'est une stratégie c'est ce qu'on dit sur les forums régulièrement qu'on ne peut pas avoir le pouvoir si on ne fait pas ça que c'est fait exprès que c'est pas non mais franchement mais vous êtes sérieux là c'est le Front National qui est un pion sur l'échiquier de la stratégie de la franc-maçonnerie et pas l'inverse il faut être débile pour croire ça pour sortir cet argument il faut être fou j'ai envie de dire aussi quand on veut s'attabler avec le diable il faut se munir du longue cuillère non ce n'est pas sérieux c'est pas une excuse c'est pas un argument mais pas du tout en fin de compte on arrive on constate que nous avons affaire à un parti qui a été totalement vampirisé par les forces dynamiques de la dissolution de la décadence de la dégénérescence et que maintenant c'est fini c'est terminé donc il faut arrêter de rêvasser on ne peut pas réparer le pays réparer redresser tout ce qui a été détruit avec ces clowns avec des clowns qui veulent nous balancer en guerre civile en guerre civile c'est ça qu'ils veulent faire ils veulent faire faire éclater une guerre entre les français de souche et les maghrébins et les musulmans c'est ça leur projet depuis toujours depuis 2006 j'en parle 2006 j'en parle la lettre d'Albert Pike à Giuseppe Mazzini le patron de la formationnerie universelle Charleston à Giuseppe Mazzini le patron des carbonaris de la maçonnerie italienne Grand Orient toute la clique avec Garibaldi Adriano Lémy etc donc voilà c'est ça la réalité donc comment pouvez-vous imaginer une seconde changer les choses en jouant le jeu de la démocratie du vote de l'élection etc etc on n'y gagnera jamais c'est pas possible c'est pile je pars pile je gagne face tu perds c'est pour ça que ce système a été créé c'est pour que le peuple il perde toujours donc là j'ai amené mes preuves j'ai fait le boulot j'ai fait le travail j'ai lu des dizaines et des dizaines d'arguments ce sont leurs déclarations qu'il faut qu'ils assument mais comme dit le proverbe anglais you can lead a horse to water but you cannot make him drink voilà on peut emmener un cheval à la rivière mais vous pouvez pas le forcer à boire donc chacun il fait ce qu'il veut de son cerveau de ses réflexions jusqu'à preuve du contraire et puis voilà la réalité la vérité la réalité des faits la vérité comme je le dis souvent n'a besoin de personne elle s'impose d'elle même elle est éternelle elle s'écrit avec un grand V c'est ainsi pour toujours à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501